Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY ! Et aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'ai réalisé ces deux petits tableaux que j'ai offerts à mes filles pour leur anniversaire et c'est à partir de la technique du string art, l'art de la ficelle. Donc c'est parti ! Pour commencer j'ai utilisé deux petits tableaux Des tableaux qui ne servaient plus, que j'avais franchement foutés Ils allaient partir à la poubelle et au lieu de ça j'ai préféré les customiser. Alors moi personnellement pour faire le fond du tableau j'ai décidé d'utiliser du papier scrap mais j'aurais pu très bien le faire en peinture ou n'importe quoi, vous faites comme bon vous semble. Bien évidemment on va avoir besoin de clous mais ne faites pas la même bêtise que moi parce que j'ai pris des clous sans tête et c'est vraiment pas pratique pour ce genre de tableau. Ça aussi ça me paraît logique, on va avoir besoin d'un marteau. Donc j'ai dessiné au préalable les motifs que je voulais sur du papier mais après j'aurais pu très bien le faire directement sur le tableau ou alors les imprimer c'est comme bon vous semble. Et pour finir on va aussi avoir besoin de pelotes de laine de la couleur de notre choix. Donc les miennes viennent de chez Action comme le papier scrap. Donc finalement ces deux tableaux nous sont revenus à vraiment pas confuser de la récup et des objets qui viennent de chez Action. Donc c'est plutôt pas mal ! Alors pour commencer je vais découper mes petits dessins parce que ça va être plus pratique pour la suite. Alors je sais qu'il existe des kits String Art mais moi personnellement j'aime pas ça parce que tu peux rien faire toi-même parce que tout est déjà fait. Alors que là on fait tout soi-même et je trouve que c'est quand même beaucoup plus gratifiant. Donc voilà le résultat pour le moment. Je choisis le papier qui m'intéresse. Je l'avais déjà repéré et c'est celui-là. Je vais venir découper ma feuille à la bataille parce que là c'est un petit peu trop grand. Donc maintenant je vais venir coller la feuille sur le fond du tableau. Parce que comme ça pour éviter qu'elle bouge ça sera plus simple après. Et pour ça je vais utiliser ma colle qui colle pas. J'aime pas forcément ces colles-là mais bon pour ce genre de choses c'est pratique. Donc maintenant je vais venir protéger le sol parce que j'ai pas envie que les clous m'habille mon sol. Donc on met ce qu'on veut en dessous, ça n'a pas vraiment d'importance. Et maintenant il n'y a plus qu'à s'amuser, à clouer. Attention les doigts parce que ça peut faire très mal. Et c'est aussi très fatiguant. Donc ce que je vous conseille de faire c'est de planter des clous à chaque interstice parce que ça va être le point le plus important. Sinon après le motif ne ressemblera plus à grand chose. Donc c'est vraiment important. Donc c'est l'étape la plus longue et la plus fastidieuse. Mais bon, on est obligé d'y passer. Donc je vais faire tous les interstices tout de suite comme ça, ça sera plus simple. Ou pas. Et comme ça au moins ma feuille elle sera calée et puis elle arrêtera de bouger. Parce que c'est fatigant si j'allais dire autre chose. On peut planter les clous dans le dessin, il n'y a pas de soucis. Ça va sembler quand même facilement. Il faut y aller quand même délicatement. Il ne faut pas abuser non plus. Donc voilà, tout mon petit dessin est maintenant terminé. Je vais pouvoir enlever le papier. Alors dès qu'il me délicatement quand même. Si j'arrive à l'attraper. Voilà ! Donc voilà, le plus dur est fait. J'ai aussi fait les petites étoiles. Donc maintenant, on va passer à la partie la plus amusante. Ou pas. Parce que là, il y a vraiment énormément de clous. Donc il ne faut pas s'embeller les pinceaux. Donc pour commencer, on va venir faire un petit nœud sur un des clous. N'importe lequel. On s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Donc on sécurise un double nœud, un triple nœud. C'est comme on veut. Et pour commencer, on va venir faire tout le tour du motif en faisant des petites boucles. Donc là, le problème, c'est que ce n'est pas des clous à tête. Donc du coup, le fil va avoir tendance à partir. Alors ce que moi je fais souvent, c'est que je mets le fil tout en bas. pour être sûr qu'il ne bouge pas. Et le plus important aussi, il faut bien tendre le fil. Même mes clous sont assez serrés, donc c'est très difficile aussi. Mais si je n'avais pas serré mes clous, le motif ne serait pas ressorti comme il faut. C'est très difficile. Maintenant que toutes les extrémités sont faites, on va pouvoir remplir notre motif. Et donc pour ça, il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites des lignes, tout ce qui est plus simple, pour faire un effet géométrique. Ou bien à l'oeuvre, un chemin de laque, c'est vous qui voyez. C'est parti ! Et donc voilà, celui-là est terminé. On va pouvoir remplacer dans son cadre. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant on va pouvoir passer au deuxième. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà le résultat pour celui-là qui était finalement beaucoup plus simple. Et maintenant il n'y a plus qu'à le placer dans son cadre. À partir de cette technique-là, j'ai aussi réalisé tous ces autres tableaux. Oui Barrio, finalement je crois que je suis accro à cette technique. Ça fait mal aux doigts, ça fait mal aux bras. C'est très très bon à faire. Mais je trouve ça tellement joli. Enfin bref, j'adore ! N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye !